Dans cette vidéo, nous parlerons essentiellement des éoliennes axe horizontal. Nous aborderons les notions d'aérodynamique de la pâle, ainsi que les forces en jeu. Nous introduirons la notion de vitesse tangentielle et vitesse spécifique et terminerons par un calcul d'une pâle vrillée. Les éoliennes axe horizontal, comme indique leur nom, l'axe est parallèle à la direction du vent. Ici, nous voyons sur la photo des tripales ou une éolienne américaine. A l'inverse d'une pâle d'avion qui voit arriver le vent de la même direction tout le long du bord d'attaque, de son profil, dans le cas d'une éolienne, la pâle tourne autour d'un axe de rotation. C'est légèrement plus compliqué. Pour essayer d'expliquer ce phénomène, imaginons un cycliste en train de pédaler par temps calme sur son vélo. Il verra arriver un vent de face. Il créera son propre vent. Dans le cas de l'éolienne, nous appellerons ça le vent tangentiel rentu. Maintenant, supposons qu'il y ait un vent latéral perpendiculaire à la direction du déplacement du cycliste. Nous appellerons ça, dans le cas de l'éolienne, le vent réel qui est constant tout le long de la pâle et qui est perpendiculaire au plan de rotation du rotor. Bien évidemment, le cycliste ne verra pas arriver deux vents, mais un vent, la composante des deux vents, qui d'ailleurs fera flotter le petit drapeau qui est dans la direction opposée, qui est situé sur le guidon du vélo. De même, le profil de pâle verra arriver un vent W que l'on appellera le vent apparent. Ainsi, ce vent apparent, qui est la composante de ces deux vents, varie en amplitude et en direction tout le long de la pâle. Pour quelle raison ? Bien que le vent réel soit constant tout le long de la pâle, le vent tangentiel est maximum en bout de pâle et égal à zéro à l'axe de rotation. Donc, son amplitude varie. Et la composante de ces deux, qui est le vent apparent, s'incline plus vers l'avant, autrement dit parallèle, plutôt au vent réel lorsqu'on est proche de l'axe de rotation, et plutôt parallèle au vent tangentiel lorsque l'on est en bout de pâle. Ainsi, pour garder une incidence comprise entre zéro et douze degrés entre cette direction de vent et l'axe du profil, là où il y a la portance maximale, il sera nécessaire d'incliner le profil de pâle vers l'avant lorsqu'on se rapproche du rotor. La pâle devra être vrillée. Alors, essayons de voir les forces en jeu qui font tourner l'éolienne. Ici, nous avons représenté le moyeu du rotor d'une éolienne en orange, la partie orange, sur laquelle est fixée une pâle. Vu l'inclinaison de la pâle, c'est en alpha, c'est l'angle de calage, on est plutôt près de l'axe du rotor. On voit verticalement le plan de rotation de l'éolienne, et horizontalement son axe de rotation. Positionnons le vent, le vent arrive perpendiculairement au plan de rotation. La pâle tournant, l'éolienne tournant, elle crée son propre vent, et génère une vitesse d'ingentiel qui est parallèle au plan de rotation. La composante des deux, qui s'appelle W, la vitesse apparente, fait un angle avec l'axe du profil de petit i. Donc les filets qui passent au-dessus vont accélérer par rapport aux filets qui passent en dessous, générant ce qu'on appelle une force de portant, ce qui est perpendiculaire à la direction du vent apparent, d'où levé. Et dans l'axe du vent apparent, nous aurons une force de traînée. Autrement dit, cet élément de pâle va avoir tendance à partir dans ces deux directions-là. Bien évidemment, il partira dans la direction de la résultante. Cette résultante, si on la décompose sur l'axe de rotation, on va obtenir ce qu'on appelle la force de poussée. Il est assez logique que si on souffle de la gauche, l'éolienne a tendance à tomber vers la droite. Cette force de poussée nous servira à calculer, à dimensionner le mât de l'éolienne. Cette résultante, si on la projette sur le plan de rotation, on a une force qui va faire retourner le rotor, puisque c'est le seul degré de liberté qui lui est permis. Au final, cette force de rotation est engendrée par la portance et la traînée, qui elle-même est engendrée par la vitesse du vent réel, en amont de l'éolienne. Il est intéressant d'introduire une notion de vitesse dans le ciel. Essayons de calculer la vitesse à laquelle se déplace le bout de la pâle. Alors, supposons une éolienne qui ait une pâle de 30 mètres de longueur. Si cette même éolienne est tournée à un tour par seconde, le bout de la pâle décrirait un cercle, donc décrirait le périmètre, autrement dit, qui est égal à 2 pierres, soit environ 140-88 mètres. Cette distance parcourue en une seconde, le bout de la pâle se déplacerait à 188 mètres par seconde. C'est ça la vitesse tangentielle. Soit, si on le convertit en kilomètres par heure, il suffit de multiplier le résultat précédent par 3,6 et on obtient environ 680 km par heure. Ce qui est trop élevé, la pâle risquerait de casser. Donc, pour éviter cela, on limite volontairement la vitesse tangentielle en bout de pâle de toutes les éoliennes à environ 300 km par heure. Donc, un calcul inverse nous démontrerait qu'il faut que ce retourne à une vitesse légèrement plus faible que précédemment, donc de retourner à 0,44 tours par seconde. Au final, la vitesse tangentielle, ce n'est autre que le périmètre multiplié par le nombre de tours. Alors, ce périmètre, cette vitesse tangentielle rapportée à la vitesse du vent en amont de l'éolienne, va nous donner un coefficient que l'on appelle lambda, qui est proprement nommé vitesse spécifique. Donc, ce lambda 0 en bout de pâle, c'est la vitesse tangentielle en bout de pâle, u0 divisé par la vitesse v1, qui est égale donc à 2pi nr, on l'avait précédemment, divisé par v1. Or, ce coefficient ou cette vitesse spécifique nous permet de classer nos éoliennes. Lorsque cette vitesse spécifique lambda 0 est inférieure à 3, on qualifiera les éoliennes de lentes. S'il est supérieur à 3, on qualifiera les éoliennes de rapides. Ainsi, une éolienne tripale a un lambda 0 voisin de 7, c'est-à-dire que le bout de la pâle se déplace à 7 fois la vitesse du vent qui lui arrive dessus. On dira que c'est une éolienne rapide. Dans le cas d'une éolienne américaine, qui comporte beaucoup de pâles, le lambda 0 est de l'ordre de 1,5, dont le bout de la pâle se déplace à environ à peu près à la même vitesse que le vent qui lui arrive dessus. Donc, qualifiera cette éolienne d'une éolienne lente. Alors, essayons de calculer maintenant la pâle d'une éolienne. On utilisera une théorie qui est simple, qui s'appelle la théorie simplifiée, qui permet à partir des deux relations qui s'affichent, de calculer la largeur de la pâle en fonction du rapport petit r sur grand r. Autrement dit, nous allons décomposer notre pâle en plusieurs sections. Pour chacune des sections, nous allons calculer sa largeur. C'est la première relation dans laquelle c'est z et le coefficient de portance, p est le nombre de pâles et l est la largeur. Lambda 0, on a vu ce que c'était, et petit r sur grand r, on le fera varier entre le pied de pâle et le bout de la pâle. On peut également calculer l'angle d'inclinaison pour chacune de ces valeurs, petit r sur grand r, avec la relation 2. Pour cela, il faut bien évidemment choisir le type d'éolienne que l'on va fabriquer. Donc, supposons que l'on veuille fabriquer une bipâle, dont p égale 2. Supposons que l'on veuille une éolienne d'un mètre de diamètre, on aura la valeur de r, et on souhaiterait que cette éolienne tourne à 18 tours par seconde pour un vent de 9 mètres par seconde. On pourra déterminer facilement le lambda 0 qui vaut de l'ordre de 6,28. Voilà les données d'entrée. Ensuite, nous allons choisir un profil. Ici, c'est un profil symétrique, profil NACA 0012 classique. À partir de ce profil, nous obtenons, avec une soufflerie aérolique ou une soufflerie virtuelle sur Internet, les coefficients de portance Cx et Cz. Nous aurons besoin, dans cette théorie-là, que de la portance Cx. Que Cz, pardon. Donc, cette valeur va varier entre 4 et... L'angle d'incidence va varier entre 4 et 10 degrés, dans la partie rouge de la courbe. À partir de là, avec un tableur simple ou une calculette, la première colonne, nous avons représenté petit r sur grand r, qui va varier depuis 0,1 jusqu'à 1, 0,1 étant le pied de pâle, 1 étant le bout de pâle. Nous allons y affecter les angles d'incidence petit t vu précédemment, entre 4 et 10 degrés, et leurs coefficients de portance respectifs. À partir de ces trois colonnes, on peut calculer facilement, en utilisant la relation 1, le produit Cz de PL. Donc, c'est la partie droite de l'équation 1, dans lequel tout est connu, sauf la valeur petit r sur grand r. À partir de Cz de PL, puisque l'on connaît P égale 2, et que Cz se trouve dans la colonne 3, on peut calculer la largeur de la pâle. Ici, dans ce cas-là, un centimètre. Au niveau du pied de pâle, la largeur sera environ de 26 centimètres, et un bout de pâle sera à peu près égale à 9 centimètres. Pour calculer l'angle de calage, il suffit de calculer grand i avec la relation 2, donc de faire varier petit r sur grand r. Et à partir de grand i, il suffit d'enlever petit i qui se trouve sur la ligne correspondante, nous aurons l'angle alpha, qui est l'angle d'inclinaison de la pâle, par rapport au plan du rotor. Donc, nous voyons ici que l'angle varie entre 36 et 2 degrés. Au final, voilà la pâle que nous avons calculée. Donc, en bout de pâle, la pâle est plutôt effilée, en bout de pâle est plus fine qu'au pied de pâle, et quand la pâle tourne, le bout de pâle tourne quasiment dans le plan de rotation, et par contre, elle est très fortement inclinée en pied de pâle. Voilà le résultat au final, où on trouve exactement ce qu'on a calculé. Alors, cette théorie simple ne fait pas intervenir le fait que lorsque le rotor tourne, la veine entre en rotation à l'arrière, ce qui consomme de l'énergie, dont on utilisera une autre théorie beaucoup plus complexe, que l'on n'abordera pas dans cet exposé, qui est la théorie tourbillonnaire qu'utilisent les logiciels industriels. En conclusion, nous classons les éoliennes en deux catégories, les éoliennes axées horizontales en deux catégories, les éoliennes lentes qui ont lambda 0 inférieur à 3, ce sont plutôt des éoliennes américaines. Et lorsqu'on enlève des pâles, bien évidemment, le rotor va tourner plus vite, et on aura affaire à des éoliennes tripales ou monopales avec des éoliennes qui sont plutôt rapides. Donc, d'une manière générale, les machines qui tourneront d'autant plus vite qu'elles seront légères. Sous-titrage Société Radio-Canada